salut à tous bon retour sur la chaîne aujourd'hui nous allons voir pas à pas la technique pour former des fronces certaines personnes d'entre vous me l'ont demandé et c'est pourquoi j'ai tenu à faire cette vidéo aujourd'hui ces fronces sont très faciles à faire et donne un super style au vêtement alors je vous invite à regarder ce tuto jusqu'à la fin si vous voulez en savoir plus sur une bande de tissu comme ceci comme par exemple si vous voulez faire une jupe fait premièrement votre roulet au bas de jupe avant de placer vos fils de france nous placerons les fils de france à ce niveau j'ai comme valeur de couture 1 cm et ma première ligne de fils de france ce sera fait à 0,5 cm du bord de ma couture sur cette vidéo je vais vous montrer comment faire des france avec deux fils c'est pourquoi je fais ma première ligne de fils de france à 0,5 cm du bord de la couture avant de faire cette couture nous devons régler notre machine au point correspondant au fil de france sur ma machine le numéro 8 qui correspond à mon fil de france et je vais à ce niveau je tourne tout simplement comme ceci et je positionne au numéro 8 pour la couture pas besoin de faire deux points arrière ni au début ni à la fin pour de tout simplement vous que tu suis à 0,5 cm du bord et voilà mon premier fils de france a été fait je tourne au bon côté pour que vous voyez mieux le fil et ensuite j'irai fait une seconde de couture des fils de france cette fois ci à 0,7 cm du bord de la couture le second fils de france est fait voilà bien fait maintenant nous allons former notre fils de france comme vous voyez je me retrouve avec quatre fils et pour faire les france il vous suffit toujours de prendre les deux premiers fils du dessus lorsque vous les avez pris comme ceci vous pouvez maintenant tirer pour former les frances mais avant de former les frances tout au long de votre bande vous devez d'abord bloquer l'autre extrémité soit à la machine soit en faisant un nœud sur tous les quatre fils comme ceci et lorsque c'est fait vous pouvez continuer à former vos frances en toute sécurité faites le très délicatement au risque de casser votre fils et de tout recommencer une fois là j'ai formé les frances et je les ai très bien reparties sur toute la bande maintenant je peux bloquer cette autre extrémité et voilà voilà nous sommes arrivés au terme de ce tout petit tutoriel et j'espère qu'il vous sera utile cette technique pour obtenir des frances j'utilise très souvent lorsque je veux faire des frances soit sur mes jupes ou sur mes volants de manches merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et j'espère que tu as aimé et si c'est le cas laisse moi un pouce bleu en l'air fait un commentaire et si c'est la première fois que tu passes sur cette chaîne n'oublie pas de t'abonner et activer toutes les cloches d'indication pour ne manquer mes prochaines vidéos et disons nous rendez-vous dans une prochaine vidéo bye-bye